Canopée est un jeu de draft et de collection pour deux joueurs. Le but est de créer la plus belle des forêts, celle qui rapportera le plus de points. Dans Canopée, les joueurs s'affrontent pour faire pousser une forêt tropicale. La forêt est composée de cartes qui peuvent représenter des troncs, des canopées, des graines, de la flore ou même de la faune locale. D'autres cartes représentent la météo ou des menaces. Lors de la mise en place, presque toutes ces cartes sont mélangées et séparées en trois piles. Une partie de Canopée se joue en trois manches et chaque manche correspond à une saison. Au début de la manche, les piles Nouvelle Croissance contiennent autant de cartes que le chiffre inscrit dessus. Lors de son tour, le joueur actif commence par regarder les cartes de la pile Nouvelle Croissance 1 et décide s'il veut ou non les garder. S'il refuse, il les replace et y ajoute une carte de la pioche. Il regarde alors la pile Nouvelle Croissance 2 et ainsi de suite. S'il a refusé les trois piles, il pioche une carte et l'ajoute dans sa forêt. Il ne peut pas la refuser. Si le joueur choisit de garder une pile, il ajoute toutes les cartes face visible dans sa forêt. Il peut le faire dans l'ordre de son choix. Il pioche ensuite la première carte de la pioche et la place sur l'emplacement vide. Les trous permettent de commencer ou de continuer un arbre et les canopées de le terminer. Lorsqu'une canopée est placée au-dessus d'un arbre, il n'est plus possible d'y toucher. Beaucoup d'animaux ont des capacités qui facilitent certains aspects du jeu et peuvent être activés à partir du tour suivant. Les animaux sont les seules cartes à être comptabilisés en fin de partie. Un décompte des points a lieu à la fin de chaque saison, lorsqu'il ne reste plus aucune carte. Les cartes flore rapportent généralement des points suivant le nombre d'exemplaires que le joueur possède. Et chaque duo de soleil et de pluie donne 5 points. Les arbres terminés rapportent des points suivant leur hauteur. Mais attention ! Le feu et les maladies détruisent la forêt et obligent le joueur et parfois même aussi son adversaire à se défausser de cartes. Une fois le décompte terminé, seuls les arbres et les animaux restent en jeu. Un arbre décompté ne peut plus l'être par la suite. A la fin de la partie, les joueurs gagnent les points de leurs animaux. Le joueur qui a le plus grand nombre d'arbres terminés gagne aussi des points. Canopé propose une variante avancée avec des cartes spéciales à ajouter aux cartes de base. Il existe 4 possibilités de mise en place. Le jeu propose aussi une version solo contre un adversaire fictif et une autre pour 3 à 4 joueurs. Pour conclure, Canopé est un petit jeu de prise de risque équilibré et fluide. Pour conclure, Canopé est un petit jeu de l'arrivée.